bonjour bienvenue sur le quotidien de Bruno je vais vous faire une petite mayonnaise maison longue conservation vous allez voir vous allez voir c'est une mayonnaise que j'ai vu sur une c'est une recette que j'ai vu qui m'a pas l'air mal du tout on va voir je règle appareil regardez on fait ça à la bonne franquette regardez alors les mains bien laver la cuisine c'est impératif après je vais prendre une cuillerée à café de moutarde j'y ai mis tout à température voyez les ingrédients sur la température pour que ça soit pas ça soit pas chaud ça soit par exemple là si c'est 25 27 degrés tout à température à 27 degrés voilà un tout petit peu de sel oui ça on le mettra après je veux dire encore je vais casser mon oeuf là je vais mélanger je vais battre mon oeuf voyez voilà vous allez voir mon oeuf ça je vais mélanger c'est l'oeuf entier je mets je mets le blanc avec ça va mieux avec le blanc l'émulsion c'est mieux qu'il y a le blanc vous voyez alors je crois que je vais bien vous voyez vous voyez là j'ai mis la moutarde l'oeuf je vais chercher l'huile ou j'ai pas j'ai oublié il faut mettre l'huile moi je mets ça du tournesol un tout petit peu d'huile regardez hop là au début il faut y aller doucement faut mettre pas trop d'huile au début une cuillère à café je mets vous voyez je vais monter par petite cuillère à café oui l'huile normalement ça la rote jamais comme ça je la rote jamais avec le blanc d'oeuf vous la rote vous la raterez plus votre mayonnaise non non c'est fini on les rate plus sinon on les rate avec qu'avec le jaune je mets un peu plus d'huile mais là vous voyez comme ça commence à prendre ça se fait rapidement comme ça attention c'est très rapide on peut pas la rater c'est impossible avec le blanc si on démarre bien en mettant voyez bien comme je vous fais là il faut on peut pas la rater vous voyez avec du blanc et c'est impossible de la rater on est pas mal à regarder comme déjà et là je mets plus d'huile vous voyez je peux en mettre plus il n'y a pas de soucis on peut en mettre plus ça va pas gêner une fois qu'elle a pris oui regardez elle est belle je vais en prendre comme ça déjà pour moi je vais manger avec mes haricots oui je me suis fait des haricots haricots du jardin thon et mayonnaise c'est bon et puis de la tomate je vais mettre là maintenant je mets un petit peu de ça un peu de sel comme ça mais pas trop un petit coup j'assaisonne un petit peu de poivre comme ça pas trop parce qu'il y en a qui aiment pas c'est peut-être chez moi là je laisse jeûner vous voyez et après un tout petit peu de ça regardez un tout petit peu de vinaigre un tout petit peu un filet regardez comme ça hop là un petit filet de vinaigre ça évite qu'il y a de l'aube ça la conserve avec le vinaigre on peut la garder deux semaines voilà vous voyez et là après je remets un petit peu comme ça dans mon plat c'est délicieux avec maricots oui comme ça elle est pas très épaisse mais je n'aime pas trop épaissement mais si je veux qu'elle soit plus épaisse oui plus onctueuse plus épaisse moi j'avais onctueuse mais si je veux qu'elle soit encore plus épaisse que ça deux fois plus épaisse je rajoute de l'huile et elle est plus épaisse voilà je pense que je vous ai montré ma petite recette à moi je vais mettre les ingrédients sous la vidéo comme ça vous pourrez mieux voir mais c'est assez simple comme recette et on la rote jamais avec le blanc et le jaune d'oeuf on peut jamais la rater alors si ça vous plaît mes petites recettes comme ça je les fais un peu le soir j'aime bien faire la nuit des recettes si ça vous convient mes petites recettes mais mon jardin que si vous aimez ce que je fais vous me suivez c'est la plus belle forme de récompense que vous puissiez me donner voilà vous me suivez et moi je continuerai de faire des petites vidéos pour vous intéresser et vous passer le temps allez à plus la bise